Alors, à propos de l'erreur, il est évident qu'il faut s'exposer aux critiques d'autrui. C'est-à-dire, il faut dire des choses qui puissent être remises en question par les autres. Si je ne raconte que des choses qui me sont arrivées à moi et qui me sont personnelles, je ne laisse pas de marge à l'autrui. Je connais des gens comme ça qui sont de très mauvais penseurs et qui se sont réfugiés en me racontant que des choses qui leur sont propres. Et ce n'est pas comme ça qu'on avance, mais alors là, ils se protègent. Et je pense que, d'une certaine manière, certaines catégories de population se protègent, se mettent dans une situation d'innocuité, si on peut dire, où on ne va pas m'attaquer, moi je n'attaque pas, d'autant plus si je n'écoute pas l'autre. Ne pas écouter l'autre, c'est justement lui laisser sa liberté, si on peut dire, pour beaucoup de gens comme ça. Donc on va laisser sa liberté à l'autre, et l'autre va me laisser ma liberté, et chacun va rester dans son jus. Ça, c'est aussi une façon de fonctionner. Donc, les cafés philo au McDo que j'organise permettent justement de s'exposer, de montrer ce qu'on pense, et de prendre le risque d'être contesté, d'être critiqué. Et ça, je remarque qu'il y a une certaine catégorie de population qui ne supporte pas cet exercice, ce sport. D'autres, au contraire, sont tout à fait demandeuses de critiques, et elles vont dire des choses qui perdent. Elles vont donner aux autres des moyens de les critiquer. Mais si c'est uniquement pour raconter sa propre vie et son petit train-train quotidien, il n'y a pas de critique, sauf morale. C'est dans le domaine de la critique morale que, finalement, beaucoup de relations se mettent en place. Quelqu'un va raconter ce qu'il a fait, et on dirait, ah, c'était pas bien. Donc, finalement, on s'aperçoit, dans bien des cas, que le seul critère intellectuel qui est mis en jeu dans certaines populations, dans certains groupes, c'est le critère moral. C'est la moraline. Ah, ça, c'était pas bien, ça, c'était méchant, ça, c'était gentil, etc. Et ce ne sont pas des critères intellectuels, ce sont des critères éthiques. Et les critères éthiques, c'est réservé, quand même, à des gens qui n'ont pas une capacité intellectuelle très développée.